Salut à toutes et à tous, c'est Konski, on est de retour sur Phantom Doctrine. On va commencer par réassigner les géants. J'avais enlevé au niveau de l'atelier de faussaire, on est parti, on avait puzzle, et on avait, on avait, on avait Phobos. Ça va faire remonter un petit peu les finances, ce qui est toujours très très bien. Plus 140 par heure, donc on va vite remonter, et après on changera, je pense vraiment, quand on sera à la limite ici, on changera de base. Ça deviendra vraiment, vraiment, vraiment nécessaire. Pour l'instant on va relancer aucune formation, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à voir. On a ici une activité suspecte et il n'y a personne. On va envoyer Indigo avec Marginal. Les deux personnes là sont occupées pour l'instant. Ici c'est occupé également. Ici à Glasgow on peut lancer l'assaut, on va regarder si on peut le faire. Et là il restait l'informateur, ok. Donc Glasgow, lancer l'assaut. Vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Codiak est nécessaire pour la mission, d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une touche pour déséquiper tout ? C'est vraiment embêtant qu'on puisse pas le faire. Niveau d'agent, promotion, promotion, nom de code, ok santé. Niveau de l'agent avec les plus hauts, ici. Il faudrait en fait tout déséquiper et rééquiper que ceux qui partent en mission, honnêtement. Ce serait vraiment le plus simple. Je vais... Il faudrait après chaque mission qu'on déséquipe tout le monde, à la limite. Là je risque de déséquiper des gens que je prends, donc je vais pas le faire. On va placer l'équipe et puis on verra. Alors ceux qui sont en train de faire les fausses monnaies peuvent de toute façon... Venir là... Au boss. Voilà, ça c'est bon. Codiak, on le prend forcément. On prend forcément Binyou, elle a toute sa vie. Elle est dispo. Est-ce qu'on aura de la dissimilation ? Oui. On en a une seule disponible. Alors, qui a sa vie ? Térémine est en formation, malheureusement. Indigo est en voyage, zut. Faucon est occupé. Ouais, attendez. On a beaucoup de gens qui sont occupés, on va devoir attendre un petit peu. Pour l'instant ça va pas trop être possible. On va attendre que le voyage se termine ici, peut-être. Est-ce qu'on a un timer ? On a... A priori pas de timer. Parce que c'est une mission d'histoire, apparemment. Là, il y a une cachette potentielle, il n'y a rien de particulier. Ça me fait deux personnes en plus, en battant la fin de cette mission là. Comme ça j'aurai largement le choix. Entre les gens. Il n'y a personne ici en fait, il faut envoyer des gens. Ok. Il n'y avait rien, c'est l'informateur en fait ici. Pas de panique. Par contre là, il faut absolument maintenant lancer l'assaut. Donc on va devoir le faire maintenant. Des agents du spectateur travaillent en vue de leur objectif ultime. Un complot. Bah écoutez, il y a deux agents ennemis cette fois-ci. Je fais bien gaffe de regarder. Carillon et Siyur. Donc, Bignou. On l'assigne. Là, je préfère franchement mettre les gens qui sont à la falsification. On peut faire ce duo toujours, hein. Falsification plus soutien. C'est un très bon duo. Phobos et... Puzzle. Voilà. Bignou. Indigo. Qui d'autre ? Magellan a toute sa vie et est dispo. Très bien Magellan. Gaudiak est en formation, tiens. On peut mettre Marginal. Il y a pas mal de vie également, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, on a notre équipe de 4. Donc maintenant, on va déséquiper tous les autres. Vraiment un peu embêtant, mais... Genre ça, il n'en a pas besoin, du coup. Marginal, on le prend. Fracas, on ne la prend pas. On lâche le Cobra. Faucon, on ne la prend pas. Suiveur, puzzle. Puzzle est en tactique, mais... En soutien, il n'a pas besoin de ça. On vire. On n'a peut-être pas besoin de virer les trucs qui sont vraiment classiques. En même temps, j'ai dit que je virais tout. Ça me permet de voir un petit peu l'équipement qu'on a peut-être en trop pour leur vendre. Ça pourrait être une bonne idée de faire ça ainsi, sachant qu'on n'a jamais beaucoup plus que 6 agents, je pense, sur le terrain. Euh, ok. C'est pas mal. Donc Magellan, Bignou. Marginal. On va aller mettre plutôt une grenade frag, je préfère. Indigo. Qui est équipée. Euh... Et c'est tout. Voilà, c'est bon. Si on va juste regarder si Indigo, on peut l'équiper un petit peu mieux, mais ça me paraît déjà pas mal pour ses compétences. Ça me paraît bien. On va aller mettre ceci, mais... Bon, le TKB, il est vraiment bien. Si je lui mets, on ne pourra pas mettre de silencieux. Je préfère avoir le silencieux, peut-être. Pour elle, Magellan, il est équipé correctement. Ouais, c'est bon. Bignou aussi. Et Marginal, on va vérifier. Il a clairement moyen de faire mieux. Mais... Ça me paraît... Ouh, le fusil d'assaut, oui, on peut le mettre. Hop. Ok. On est parti. Alors... Il n'y a pas grand-chose comme bâtiment. Donc c'est assez ouvert. On peut mettre peut-être dans ce sens-là. Les soutiens, donc Est et Ouest. Et on est parti. Je n'ai pas mis la couverture. Je n'ai pas mis la couverture. C'est con. Mais on peut se débrouiller sans. Ça va me forcer à le faire. Si on peut éliminer très très vite l'agent ennemi ici. Parce que sinon, à son tour, il risque de nous dévoiler. D'accord. Donc on va essayer de le faire. 96 points de vie. On peut faire une brèche ici. S'il y a une porte. Il y a une porte là. Mais la brèche, ça coûte combien ? Ce n'est pas indiqué. Ici, on a le... Est-ce que je peux me mettre ici ? Ah, ils vont rentrer par les fenêtres aussi. Tranquille alors. Ok. Est-ce que je peux choisir... Avec quel bouton on va tirer ? Je crois que c'est important. Brèche, Bignou, M10. On peut choisir ici, d'accord. Avec le M10, très très bien. Magellan. Il ne faut pas tout coller non plus. C'est assez intéressant. C'est plutôt bien quand j'ai dû faire ça, tiens. Avec le M10 en silencieux également. Marginal. On ne le met pas dedans parce qu'il va faire du bruit ce gros balourd. Et puis, voilà, on fait deux... Comme ça, il sera bien suffisant pour la tuer normalement. Alors, on va verrouiller la cible. Voilà. Une fois ceci... Comment savoir combien de fois on va tirer ? Ça, je ne peux pas le savoir avec l'interface. C'est un petit peu embêtant. Je n'ai pas l'impression qu'il soit indiqué. Par contre, pourquoi est-ce qu'Indigo ne participe pas ? Parce que je l'ai supprimé. Logiquement, c'est suffisant ainsi. On va lancer la brèche. Ça, c'est assez cool. Franchement, ce jeu, il faudrait raffiner un petit peu le concept. Mais... C'est bien qu'on ait éliminé un agent parce qu'on n'a pas de couverture. Et globalement, l'idée est vraiment... Très chouette. Alors, il faut désamorcer les bombes. On va jouer avec ceux qui ont... On va faire ce que j'ai dit la fois dernière. On va jouer avec ceux qui ont du... Potentiellement du snipe. Bon, il n'y a pas de snipe avec silencieux, mais... Par contre, il y avait deux agents. Attention. Vraiment, il faut que je fasse super gaffe. A ne pas me faire repérer. Ça devient tout de suite plus tendu quand on n'a pas de camouflage. Franchement, je dis que j'aime mieux, mais évidemment, ce n'est pas souhaitable. Le deuxième agent est juste à côté. Ce serait le moment de s'en débarrasser. Ce serait vraiment le moment de s'en débarrasser. Par contre, il y a une caméra, là ? Non, c'est sa vision à elle. 116 points de vie et Binyou n'a que 110. C'est fâcheux. Si je fais une brèche de nouveau. Eux sont trop loin. Indigo. Je peux tirer avec ça, avec silencieux. C'est bon, on la tue dans la foulée. Mais c'est génial. Les agents, imaginez, ils rentrent. Hop, ils tuent. Ils passent à la suivante. Ils tuent en brèche. C'est juste... En fait, les dégâts qu'on va faire sont indiqués. C'est indiqué. Ok, c'est cool. Alors, je retire ce que j'ai dit. C'est vraiment bien. On va déjà faire 100 de dégâts juste avec Binyou et le M10. Il va tirer plusieurs fois. Excellent. Excellent. Là, on a vu qu'ils n'allaient pas bouger vers nous, donc on ne se fera pas voir. Il faudra juste bouger le corps après. Je peux déjà le faire maintenant pour le tour suivant pouvoir bouger. Ah non, je ne peux pas. Ok. Bien. On a buté les deux agents, donc globalement, tant qu'on ne sort pas de la zone de confort. Je vais rentrer dedans, évidemment, là. Je fais le malin. On sort vite. On le fait d'idiot. On va pouvoir bouger comme on veut. Attention quand même à ce genre de choses. Et éliminer les ennemis tranquillement. Mais maintenant, bon, ce qu'on veut, c'est infiltrer et prendre les... Prendre les bonus. Finir la mission. Évidemment, dans ce cas-là, les agents, on ne les a pas, mais... Il ne va pas regarder vers nous, c'est bon. On peut donc me débarrasser du corps. Ok, on va se débarrasser de ce corps-là également. Angela, on peut le faire. À la limite, je trouve que dans le jeu, il devrait carrément... Peut-être même retirer non seulement le père acteur, mais le camouflage également. J'en sais rien. Là, la caméra ne me voit pas si je rentre, logiquement. Il n'y a pas de raison qu'elle me voit. La caméra ne... Je ne vois même pas où elle regarde, mais... Si, elle regarde là. Elle ne verra pas quand je suis à l'intérieur. Logiquement, c'est bon. Il y a du peuple, mais pas par ici. Tranquille. Alors, on va sortir de la zone dangereuse. Par là, on va se faire voir. Par là, j'ai dit. Ce serait quand même bien qu'il puisse se déplacer en binôme. Ce serait quand même un minimum. Peut-être que je réessaye le jeu en difficulté max éventuellement, pour voir si au niveau de la couverture, ça devient un peu plus compliqué. Alors voilà pour Marginal. On va le faire rejoindre par Magellan. On va aller par là, pas de problème. Zéro intrusion. Il n'y a plus d'agents ennemis, donc on est tranquille. On va se balader sur la map. Pourquoi tu veux passer par là ? On ne sera pas trop deux ici pour éliminer les gardes. Allons checker ce qu'on peut faire. Et ici, j'ai pris ce que je pouvais. À l'étage, il n'y a pas d'étage. Ah, c'est un port. Les containers, il n'y aura rien. Enfin, je ne pense pas. Je pense qu'on aura plus ou moins à rejoindre les autres en fait. Voilà, j'ai fait une boulette en préparation de mission. Finalement, je m'amuse un peu plus que dans la dernière mission qui était trop facile. Est-ce que vous vous laissez comme ça ? On essaiera à faire de la brèche au tour prochain peut-être. Si ça se met bien. Ah oui non, ils sont cinq dedans. Ça va être un peu compliqué quand même. Ou alors il faut faire la brèche au moment où les civils ne bougent plus et on sait qu'ils ne vont pas bouger. Mais ça paraît un peu compliqué, tiens. Je mets ici. J'attends un moment où au tour suivant, ils vont bouger. Je sais qu'ils ne vont pas regarder. Il faut déjà qu'ils ne regardent pas le tour où je suis prêt. Si je me fais comprendre, ce n'est pas très clair. Vous allez comprendre. Le but c'est d'aller Désamorcer la bombe et revenir en deux tours sans se faire voir. Ça doit être possible. D'ailleurs ça aurait été un bon moment pour le faire maintenant peut-être. Vous n'allez pas se retourner au tour prochain donc on était bon. Mais ça va revenir. Ne t'inquiète pas. Alors par contre ici. On peut rentrer par l'étage mais... Peut-être éliminer déjà celui-là. J'ai besoin que d'un agent. Et lui il va aller par le bas. Les ouvriers ils travaillent mais ils voient vachement large. Ils ne vont pas bouger je veux dire. Ils travaillent c'est bien mais par contre ils surveillent trop. Tour prochain. Toi c'est bon tu ne bouges pas et toi tu reviens là donc ça ne va pas. Quoi qu'en fait en un tour... Ça n'a pas terminé mon tour de... Je peux le faire en un tour. Il faut juste faire gaffe à pouvoir fermer la porte. Quoi que même pas je suis en zone... C'est ceci. Ah il faut se mettre là. C'est un peu chaud ça. Si je neutralise ça ne met pas fin au tour je peux retourner me planquer et l'autre prend le corps et s'en va. Ça marche pas on est mal. Le bruit dit il peut pas nous voir. Ah zut ça va pas. Non je vais prendre un mouvement et puis pour me débrasser du corps ce sera encore un mouvement et... Est-ce qu'il revient ou pas ? Il revient il va avoir le corps. On va passer en mode combat. Ok. Ne me rappelez pas que... Se débarrasser du corps prenait un mouvement. Ce qui est quand même logique. Si je fais la brèche sur le soldat les civils vont voir qu'il se fait dégommer. C'est le problème. Alors ce que je vais faire c'est que je vais déjà désamorcer la bombe. Et on va voir ce qu'il se passe quand les soldats ennemis découvrent un cadavre. Et ce sera intéressant. On va se préparer au tour prochain à les dégommer éventuellement mais je vais déjà monter ici. Il y a une bombe. Ici tout au bout on peut passer par la passerelle. Ce dont on ne va pas se priver. On a déjà éliminé pas mal d'ennemis cela dit. Ça va aller. Je vais venir ici au bord. Je peux en éliminer un de plus tout de suite. Je ne dis pas non honnêtement. Il y a une caméra. Il est tout seul. Je ne le vois pas. Donc ça ne va pas trop être possible. Voilà il a vu un corps donc c'est directement en mode combat. Ok pas de soucis. Ça me paraît logique c'est juste qu'il a l'avantage. J'aime bien y aller au mode commando c'est chouette. Je peux tout à fait rentrer en brèche mais si ça ne servirait à rien. On ne voit qu'un ennemi. Juste à me mettre à côté et à lui tirer dessus. Il n'a aucune acuité donc je me mets à côté. Je le dégomme. Au coup simple peut-être pas. Oh le bruit du silencieux donne des frissons. Bon je suis ennemi couvert quand même derrière la caisse ou pas ? J'espère que oui. On va se faire un plaisir de te dégommer. 35 points de vie tout net. La précision chirurgicale. Alors Magellan du coup on va éliminer celui-là. Je suis juste à côté. Les autres ne pourront pas nous voir. On ne va pas oublier de reprendre le butin. 35. Et combien de points de vie ? 65. Bon attention qu'évidemment il y a des renforts et puis il y aura les airstrikes etc donc il faut quand même pas trop traîner. Il ne faut pas trop faire le malin dans le jeu une fois que c'est la phase combat il faut vraiment essayer d'abréger. Donc on va essayer de se regrouper un petit peu au niveau de l'équipe. Éteindre la bombe enfin la désamorcer. Appeler les renforts. Appeler l'évacuation. Ce sera bien ainsi. Il faut que ce soit Magellan qui se grouille les puces. Tant pis pour le butin là on peut s'en passer honnêtement. 1 à 10 on va prendre quand même. Je pense que j'ai plus de dossier en ce moment on peut s'en passer éventuellement. Bonne nouvelle pour l'évacuation ou pas ? Ça va être ouf. Ici. Ou là. Bon on va plutôt prendre là alors. Moi je suis là on est vraiment pas loin. On peut se défendre dans ce bâtiment et puis sortir en un tour et évacuer. Je vais l'appeler tout de suite. Là on est déjà bien placé pour évacuer. On a un ennemi là je peux venir me mettre ici. Je pourrais pas faire le tout auto mais c'est pas grave. Là aussi. 35 sur 35. Il a un peu d'acuité il va... Oui. Il va l'éviter malheureusement. C'est bien dommage. Alors. Ils ont pas des très bonnes stats ceux là. Il leur faut beaucoup d'acuité pour éviter les tirs. C'est pas plus mal. Ok donc on va rejoindre Binyou. Est-ce que je prends ceci avant ? On a trois tours. Mais moi j'ai plus de mouvement déjà ici en fait. Je l'ai utilisé. Ah il va pouvoir me tirer dessus aussi lui ici. Zut. Je vais peut-être pouvoir le finir avec un autre. Agent. Marginal là ça va être compliqué. On va essayer de se mettre... Il est là peut-être à travers la fenêtre là mais... J'en doute fortement. Voilà. On va mettre une surveillance. On va pas surveiller grand chose cela dit. On va pas surveiller à grand chose. Point d'action insuffisant. Indigo elle devrait pouvoir faire quelque chose. Je me mets à la fenêtre ici. Ça devrait passer. Ici. Je crois que j'ai peut-être plus de chance ici. Ça marche. Je crois que ça va être bon. Vu le type de soldat ça devrait être bon. Nickel. Qu'est-ce qu'elle ? Bon les renforts ennemis ils sont arrivés où ? Par là ? Un, deux, trois, quatre. Ok. On va pas prendre beaucoup de couverts ailleurs ici. On pourrait reculer là pour laisser la place ici à quelqu'un d'autre. Tire et termine le tour donc on va le faire. Il a quasiment pas d'acuité mais il a 60 de vie par contre. Evidemment. C'est pas avec ces armes là que je vais faire un max de dégâts non plus. On a pas de grenades. Je vais pas prendre ça. On va avancer. Je vais pas perdre trop de temps quand même. Qu'est-ce que je peux aller ? Ah il y a des barreaux aux fenêtres ici. Zut. Pensez. Faut que j'aille par là. Ou par là c'est peut-être mieux. Oui c'est mieux. Un marginal lui il a des grosses armes. On va essayer de s'en servir. Indigo est-ce qu'on a une grenade. On a une grenade frag si on peut la lancer sur la bagnole. Ici, peut-être ici faire péter. Ça peut être pas mal. On peut peut-être même en tuer plusieurs d'un coup. Il faut vraiment se rapprocher tout près par contre. Ça ne demande pas de mouvement. Donc ça c'est bien. Ça veut dire que je dois mettre là on n'a pas de couvert. Ça me paraît compromis. Je vais mettre là on va essayer de minimiser les dégâts jusqu'au moment où. Ou on pourra s'enfuir. Ce qu'on peut peut-être faire c'est mettre une surveillance. Ça va les empêcher de bouger, de s'approcher de nous. Je vais attendre que les autres jouent avant. Il me reste marginal. Je mets en couvert plein ici. Il ne vira rien. On va le mettre. Ah zut je ne peux pas. En couvert plein ici c'est pas une fenêtre ça ? Non. Compliqué. Je vais mettre en demi couvert ici. Peut-être qu'ils ne me verront pas. Moi non plus mais je peux mettre une surveillance. Si jamais ils veulent rentrer dans le cône ici ils auront une mauvaise nouvelle. Je peux mettre un cône de surveillance aux snipes. Ce serait... Alors ils ne vont pas bouger. Ils vont me tirer dessus simplement. Je préfère en éliminer tranquillement. Tout simple. J'ai un sentiment mal à ce sujet. c'est plus ce que j'ai euqué. C'est pas obligé. Il s'est approché, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour lui. Indigo a une grenade. Ah, j'aurais presque pu en avoir deux. Donc l'ennemi couvert ne protège pas tes grenades, ce qui est excellent. Alors ici, malheureusement c'est le mec qui est bonne en infiltration, mais en dégâts avec les armes que je lui ai mis, ça ne va pas trop le faire. On ne peut peut-être pas lui mettre deux armes d'infiltration, ça ne sert à rien. Une suffit et l'autre on peut mettre un gros calibre, il faut toujours prévoir les deux. Donc couvert plein sur le côté, je pense que ça suffit. On va bien rester sagement au couvert plein, de toute façon. On pourra s'échapper en un tour après. Alors là on a un gros bazar. On peut faire du dégâts. Ah, c'est pour tuer. Ah, c'est pour tuer non plus. On va continuer sur celui qui a le moins de vie alors. Je pense qu'à nous deux, on peut le... On peut le tuer. Il me reste encore un mec qui doit tirer, ouais, 5 points de vie. Allez hop. C'est bignou. Oh, le seuil des dégâts est trop élevé, zut. En tour automatique, ça passe. Ah non, ça passe pas. Il a une armure. Ou alors il a une protection parce qu'il s'est fait tirer dessus plusieurs fois ? J'ai pas l'impression qu'il y avait autant de protection auparavant. Tout sûr ne va pas changer grand chose, de toute façon. On va tirer sur l'autre, tant pis. Ça va, on n'aura quasiment pas de dégâts. Ils vont passer quelques heures à l'infirmerie, ce sera réglé. C'est bon. Je vais même pouvoir en fait tuer l'un ou l'autre. Il reste celui-là. On va m'échapper ici tout juste. Là, c'est d'acuité, dommage, pour le tir en pleine tête avec le snipe. Ça, c'est mortel. Sauf si on esquive. Bon, il a couverture pleine. Je crois que c'est le bonus d'Ira Cuir, sans doute, qui fait qu'il a le plus de protection. On est pas sûr. La malédiction d'Ira 1, point de vie, ça ne m'était pas encore arrivé dans le jeu, tiens. On prend ma gel lente et on le finit. Et puis on dégage. C'est pas mal, vu les circonstances. On s'est pris quelques petits dégâts, mais pas grand-chose. Contact commercial pour les LMG-26. Je n'ai déjà une paire. Nouveau dossier secret. Briefing de Nevin. Nevin. New Vin. New Vine. Que de blessés. Ça va. Nouvelle place pour de l'entraînement. Là aussi, mais bon, on est un petit peu... De vrai, elle est déséquipée directement, en fait. Même si vous allez me dire, oui, mais après, si c'est eux qui repartent... Ouais, peut-être, mais rien n'est moins sûr. Ça m'embête parce que ça oblige à refaire la compo des armes à chaque fois, quand même. Je ne sais pas comment s'organiser le mieux possible pour éviter les problèmes. Genre, Bignou, c'est mon agent. Je veux qu'elle ait toujours à disposition ses armes favorites. Par contre, on a vu que ce n'était pas idéal, quand même, de faire ça. Le M-10, parfait pour les interventions. On voit qu'en surveillance, on a droit à 5 tirs. En brèche, on a droit à 3 tirs par tour. Suffisant pour tuer la plupart des agents quand on voit les dégâts. Par contre, là, il me faut un truc avec un peu plus de punch qu'un pistolet. Et donc, on peut mettre, par exemple, excellent à LMG-26, une grosse mitrailleuse, tirée de plus loin. Je peux même, éventuellement, lui mettre un silencieux dessus. C'est bien, ça. Voilà. Alors, une organisation, un individu. Spectateur, c'est pas ça. Les verpes et chiliens et l'individu, le scarabée. Nouveau dossier. Ok. Bon, on nettoie tout doucement. Ici, on va carrément interrompre, donc ce sera... Il n'y aura rien à faire à Glasgow. Là, c'est le truc d'histoire. En fait, ça va beaucoup mieux, déjà. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente continuation. On se retrouve bientôt pour la suite. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage ST' 501